Musique Ancien international de judo, professeur d'EPS, il a été entraîneur de judo et très vite il s'est consacré à la préparation physique et son parcours et son expérience et son expertise lui ont fait comprendre l'importance de bien appréhender le travail en physio qui était complémentaire du domaine de la préparation physique. Aujourd'hui, Frédéric travaille sur le pôle de l'INSEP avec l'équipe de France de judo féminin et également avec l'équipe de France de squash féminin. Je ne me suis pas trompé. Voilà, donc merci Frédéric pour ton intervention. Avant de commencer, je voudrais revenir sur l'intervention des deux intervenantes d'avant. J'étais effectivement très motivé pour qu'elles interviennent. Je pense qu'aujourd'hui, la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Et trop souvent, on se dit, ouais, mais bon, moi je suis préparateur physique, un club me paye pour venir travailler dans ce club. Si je leur fais faire des bains froids et de la cryothérapie, le président, il va dire, ouais, mais là, je n'ai pas besoin d'un préparateur physique pour prendre les gens par la main et les emmener en cryothérapie. Et c'est souvent ce à quoi on est confronté aujourd'hui dans notre métier de préparateur physique. Vis-à-vis de gens qui ne connaissent pas le métier, eux, ils voient des choses. Et si effectivement, pareil, vous avez une séance, il faut la faire parce que c'est la séance top pour votre planification. C'est un footing de 30 minutes. Si ce jour-là, il y a le président qui est sur le bord du terrain et qui vous voit en train de regarder, au mieux, vous courez avec les gens, mais au pire, vous les regardez courir, il vous dit, mais lui, je ne le paye pas pour faire courir les mecs 30 minutes à 80% de la VMA. Et donc, du coup, on est confronté à ça. Et il faut argumenter, il faut être capable de l'expliquer. Et on a la même chose sur la médiatisation avec aujourd'hui de plus en plus de médias qui viennent filmer les séances et où effectivement, le jour où les médias viennent vous filmer, c'est une séance qui n'est pas super intéressante. Et vous, vous allez vous dire, mais moi, si on me filme en train de faire ça, on va dire, mais il est juste capable de faire, comme j'ai vu il n'y a pas très longtemps, on a une vidéo sur l'équipe de France de football où les mecs, ils font des tirages à 30 kilos. Mais bon, on ne sait pas à quel moment ça correspond, cette séance-là. Et les gens, ils sont jugés là-dessus. Donc du coup, on a presque envie de la changer, la séance, de se dire, ah non, mais je vais faire une séance au carton pour que les gens qui vont regarder la vidéo puissent se dire, ah, ce mec-là, il fait des choses intéressantes. Donc il ne faut pas qu'à un moment, la pression soit du président, parce que c'est votre employeur, change votre façon de programmer. Et pareil, sur la pression des médias et des réseaux sociaux, face qu'à un moment, vous filmez toutes vos séances, et ça va être le concours, ça on le voit régulièrement, à la vidéo la plus spectaculaire et la plus fun qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Donc essayez de garder, justement, de ne pas vous dire quel regard on a de moi, mais de vous dire, moi, pour que je fasse bien mon travail, il faut que je fasse comme ça, et du coup, vous serez plus performant, vous serez plus efficace. Et un bon préparateur physique, normalement, ça reste longtemps en place, parce que, justement, à un moment, l'intérêt a été prouvé, les gens ne sont pas idiots, si ce que vous faites, ça paye, on vous gardera, et contrairement à ce que j'ai pu lire un jour, un bon préparateur physique, c'est un préparateur physique qui se fait virer tous les deux ans, ce n'est pas vrai, c'est un bon préparateur physique, ça reste en place assez longtemps. Je vais vous parler de l'intérêt du travail intermittent dans les sports à haute intensité, comme le judo, par exemple, et puis vous verrez qu'à la fin, on va déboucher sur, justement, le débat qu'on avait tout à l'heure entre intégrer et associer, et ce qui est du spécifique et de la PPG. Donc là, en fait, il suffit de regarder ces deux études, qui montrent qu'effectivement, le travail à intensité maximale ou sous-maximale va induire un développement, soit que de la capacité aérobie, soit de la capacité aérobie et anaérobie. Donc, ce qui nous intéresse, nous, en judo, c'est de développer la capacité aérobie et anaérobie. Donc, si on regarde la deuxième étude, il est clair qu'il va falloir travailler sur des hautes intensités, donc du 95% au 105-110% des capacités maximales. Maximal, alors c'est souvent, malheureusement, le cas. Je dis maximal, mais il faut rajouter aérobie. Et souvent, les pourcentages qu'on indique sont des pourcentages en fonction de la capacité aérobie. Et finalement, quand on fait le travail et quand on est en train de travailler, on se dit, mais là, quand je fais du 30-30, est-ce que c'est que de l'aérobie ? Donc, finalement, à force de faire des tests, moi, je ne suis pas un scientifique du tout, je suis plutôt quelqu'un de terrain. Donc, je partais avec mon Luc Léger et puis, avec du résultat de mon Luc Léger, j'en déduisais une... Alors, ce qui est aussi paradoxal, c'est que le Luc Léger navette, qui est un test en navette, donne une VMA continue. Et puis, après, moi, je refais la transcription dans l'autre sens. Je retransférais cette vitesse continue en vitesse navette. Et puis, je faisais mes séances de fractionner navette sur du 30-30. Et puis, je m'apercevais que, des fois, c'était trop facile. Des fois, la sensation de l'athlète, c'était, oui, parce que, en fin de compte, lui, un judoka a des qualités anaérobie aussi assez importantes. Et donc, du coup, quand il fait ce genre de travail, il va taper aussi dans ces qualités-là. Et donc, du coup, il va se retrouver presque en sous-entraînement. Donc, j'ai petit à petit adapté ces tests. Alors, un truc tout simple que vous pouvez mettre en place pour vous rendre compte un peu de cette spécificité quand vous faites un test. sur un luc léger, on avait des valeurs. Et moi, je me suis amusé à imposer la rotation dans un sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au lieu de tourner dans le sens qu'on voulait, j'obligeais l'athlète à tourner à droite s'il avait l'habitude de tourner à gauche. En judo, on a un sens de rotation. Donc, si vous regardez les gens qui sont judoka, vous faites faire un test luc léger à un judoka, il tournera toujours dans son sens de rotation. S'il est droitier, c'est vers sa gauche. Parce que quand il rentre des mouvements en judo, il tourne vers sa gauche. Et donc, sur son luc léger, il va tourner toujours dans le même sens. Simplement, le fait de lui imposer de tourner dans l'autre sens, je perdais un demi-palier sur le résultat du luc léger, ce qui n'est quelque part pas logique. Donc, du coup, je me suis dit qu'on va essayer de mettre en place des tests qui vont être de plus en plus spécifiques. Pour ça, une fois que j'aurais fait mes tests, je vais me servir de ce tableau que vous connaissez sûrement, de Thibault et Mercier, qui permet à partir d'une courbe d'intensité. Donc, la courbe qui est complètement à gauche, c'est la courbe à 110%, 105%, 100%, 95%. C'est ce qui vous permet de définir combien de répétitions vous allez faire à une certaine intensité et à un temps de travail. Donc, c'est quand même un outil qui permet de déblayer pas mal. C'est assez fiable, malgré le fait que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que ce modèle d'entraînement, il a été construit sur un individu. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une grosse quantité de cobayes. En fait, ça a été sur lui-même. Donc, il a fait les tests sur lui-même et derrière, il en a déduit ce modèle de travail. Alors, moi, je ne le savais pas au départ. Et effectivement, j'ai trouvé quand même que ça marchait plutôt bien. Donc, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Oui, certainement. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, moi, je me suis servi de ce modèle-là maintenant depuis 10 ans. Bon, je n'allais pas le changer alors qu'il marchait. Mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il était basé sur un seul individu. Donc, vous voyez, en fait, vous avez les temps de travail qui sont en dessous. Vous montez à la verticale et vous avez le nombre de répétitions à faire à ces temps d'exercice. Donc, du coup, ça permet derrière de définir des séances de travail comme celle-ci. Quand je travaille à 95 %, une des séances classiques, c'est 10 fois 2 minutes et les 3 minutes de récupération. En fait, je fais 2 blocs de 5 répétitions. Puis, je mets 5 minutes entre les 2 blocs. Quand je travaille à 100 %, je vais faire 10 fois 1 minute 30 à 100 % avec 2 minutes de récupération, 2 blocs de 5. Travaille à 105 %, 12 fois 1 minute avec 1 minute de récupération. Travaille à 110 %, 24 fois 30 secondes avec 30 secondes de récupération. En fait, ça me fait faire 4 blocs de 6 fois 30, 30. Et j'ai comme ça mes séances qui sont... Je peux les... Enfin, je les ai inventées à partir du modèle qu'on a vu précédemment. Pour les tests... Ah, parce que dans ces séances-là, je n'avais pas envie de faire que de la course à pied. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de la navette, toujours pour ce que je vous disais, parce qu'il y avait des rotations, il y a un travail... Alors, je rentre complètement dans ce qui a été dit tout à l'heure par Fred en disant, si on veut développer un bon judoka, il va falloir développer qualité par qualité. Et à un moment, on ne peut pas faire que du judo pour devenir un très bon judoka. Ce qui était encore pensé il y a une vingtaine d'années. On disait, tu veux être fort en judo ? Ben, fais du judo. Donc, il y a un moment, il faut aussi passer par d'autres activités pour développer la spécificité dans laquelle on est. Donc, moi, je ne voulais pas faire que de la course. Donc, j'ai utilisé des exercices qui m'intéressaient en judo. Donc, vous allez voir quelques petits films. Ça veut bien démarrer, voilà. Donc, sur la course à pied, j'étais plutôt sur de la navette et j'étais parti du principe que le Luc Léger me donnait, comme je vous disais tout à l'heure, des valeurs qui étaient un peu sous-évaluées par rapport à ce que moi, j'étais intéressé. Donc, je leur ai fait faire un test de navette australien qui est en fait un test de capacité lactique qui était utilisé beaucoup dans le rugby. 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération 6 fois. Donc, il y a un plot à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 25 mètres et on rajoute comme ça 5 mètres de plus à chaque navette. Et au bout des 30 secondes, on mesure la distance qui a été parcourue. Donc, en fait, je faisais ce test-là. La première épreuve est toujours la plus élevée. C'est normal, c'est un test maximal. Et puis, il y avait donc ces 6 répétitions. Et puis, à la fin, quand on prenait le calcul pour avoir la capacité lactique, on enlevait la plus mauvaise de ces répétitions. Donc, déjà, on se pose la question pourquoi on enlève la plus mauvaise ? Parce qu'effectivement, après, pour en avoir discuté avec des gens qui connaissaient bien ce test, on dit oui, mais avec 3 répétitions, on aurait largement la valeur de la capacité lactique. Donc, finalement, le fait de faire 6 fois 30 secondes à bloc, on était plus sur une capacité aérobie, finalement, la somme des 6 fois 30 secondes faisait qu'on était à cheval sur les deux filières. Donc, moi, ça m'intéressait. Donc, du coup, j'ai dit, je vais me baser sur ce test-là pour finalement définir mes 100% de travail sur mes exercices intermittents. Donc là, c'est sur une jose de squash. Ici, j'ai fait la même chose sur des séries de travail au Swiss Bowl. Donc ici, voilà, le garçon, pendant 30 secondes, il fait cet exercice en mesure. Il y a même le son. Et on fait pareil, 6 fois 30 secondes avec 30 secondes de récupération. Et au total, je vais avoir une valeur, une valeur maximale sur les 30 secondes de travail. La même chose. sur travail d'échelle de rythme. Donc ici, je vais mesurer. Alors là, j'ai trouvé que des images sur un travail de 10 secondes. Mais elle fait cet exercice-là pendant 30 secondes. Elle se repose pendant 30 secondes et on fait 6 fois 30 secondes. Et c'est pareil. Après, je vais avoir un nombre d'échelles qui va me donner la valeur moyenne de sa capacité sur maximale. Et donc du coup, après, quand je lui ferai des séances de fractionnés, je partirai sur cet indicateur-là et je ferai un pourcentage par rapport à ces valeurs-là. Oui, alors ça, c'est aussi un truc... On a du mal à trouver des images. Enfin, un bon préparateur physique, normalement, il a du mal à trouver des images parce que pendant qu'il est en train de travailler, il n'est pas en train de filmer. Donc souvent, les images qu'on récupère, moi, c'est des images de smartphone ou de collègues qui filment à côté. Donc, ce ne sont pas des images de très bonne qualité. Les seules images de bonne qualité que vous allez trouver, c'est quand je travaille avec les Anglais parce qu'eux, ils ont carrément des vidéastes qui travaillent avec les équipes nationales et qui filment toutes les séances. Donc là, effectivement, vous récupérez des images de bonne qualité. Donc ici, ça, on l'a vu. Et puis, ici, je vous montre un peu un travail de judo pour vous rendre compte de ce que peut être le judo. Alors, j'ai choisi volontairement des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Ça, c'est le travail le plus coûteux énergétiquement quand on fait un combat de judo. Malheureusement, ce n'est pas qu'il ne reste jamais. Donc là, en fait, vous voyez, tout va se passer au sol. Ça va finir même par conclure au sol. Et là, il y a une dépense énergétique énorme. Et donc là, la fréquence cardiaque monte. Parce que moi, pour l'instant, mes outils de repère sont la fréquence cardiaque. Donc là, sur des phases de travail au sol, c'est là où on a les plus hautes fréquences cardiaques. Donc c'est là où on va mesurer la plus haute intensité. Et ça finit par, voilà, ça finit par lâcher. Voilà. Donc vous avez l'aperçu de ces trois et quatre exercices avec le judo. Donc après, j'ai mesuré justement avec la fréquence cardiaque l'intensité. Donc vous voyez que sur un travail de judo, on a quand même une grande partie du temps. Bon là, après, il faudrait presque que le tableau que j'ai il est en fréquence cardiaque, il n'est pas en pourcentage de fréquence max ou de fréquence de réserve. mais on voit qu'il y a quand même deux minutes trente sur un combat de cinq minutes passées à plus de 200 pulsations à la minute. Donc là, donc 50% du temps à plus de 200 pulsations à la minute. Donc on voit qu'il y a quand même un coût énergétique très élevé. Sur l'échelle de rythme, on voit que là, par contre, la majorité du temps est entre 180 et 190%. 180 et 190 puls. Donc on voit quand même que ça monte, même si c'est un travail qui ne paraît pas être un travail de course, la concentration et la gestuelle à respecter fait qu'il y a quand même une intensité qui est quand même intéressante. Sur le Swiss Bowl, là, on voit que c'est plutôt entre 170 et 180. Donc on voit que c'est finalement l'exercice qui coûte le moins cher énergétiquement. Alors pourquoi ? Parce que c'est un exercice qui demande beaucoup de coordination. je le ferais faire à des gyms, à mon avis, ça s'inverserait peut-être parce que sur cet exercice, il serait beaucoup plus à l'aise parce que c'est quelque chose qui maîtrise mieux qu'un judoka. Et puis ça, c'est la navette. Et là, on voit qu'effectivement, ça monte presque autant que le judo puisqu'on a 80% du temps passé à 190 pulsations à la minute. Donc du coup, on a pu en tirer des tableaux. Donc ici, on peut voir que le combat de judo, on va au-delà de 190 battements par minute, 66% du temps, l'échelle 16% du temps, le Swiss ball 18% du temps et la navette 87% du temps. Donc on voit clairement que la navette, c'est l'activité la plus coûteuse énergétiquement. Alors bien évidemment, ce qui est marqué en dessous, ça paraît évident. Plus la coordination est élevée, plus la fréquence cardiaque reste basse. Donc c'est ce qui explique que la navette qui a une coordination quasiment, il y a juste à courir, ça ne coûte pas au niveau réflexion. Donc du coup, on peut vraiment avoir une dépense énergétique maximale. Le judo, qui est quelque chose qu'il pratique au quotidien, c'est pareil, il n'y a plus un travail de réflexion à faire autour de l'activité. Donc on peut permettre de monter. Les deux autres exercices, l'échelle et le Swiss ball, qui sont des exercices qui eux demandent de la coordination et surtout de la réflexion, font que l'intensité a du mal à monter. Donc c'est pour vous montrer que quand vous choisissez des exercices à inclure dans des circuits training, dans des séances de fractionnés, faites attention que ça ne demande pas trop de coordination parce que sinon, vous n'allez pas obtenir le résultat que vous voulez, c'est-à-dire une dépense qui va permettre d'améliorer le potentiel physique. Donc ici, on a un tableau répertorié, celui d'après est plus parlant, avec des pourcentages sur la dernière colonne qui pourraient être comparés à des prises de fréquences cardiaques lors de combats de judo où on mettrait que le combat serait l'activité principale avec 100% d'intensité lors d'un combat de judo et on peut décliner les autres exercices en pourcentage de cet exercice. Donc on verrait qu'effectivement, l'exercice de navette serait le plus proche de l'activité judo avec les uchikomis. Les uchikomis, c'est déjà du travail de judo. Donc ça donne ce genre de tableau quand je donne mes séances à mes athlètes. Donc ici, il y a un travail de rameur avec, pareil, j'ai fait aussi le test de 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération 6 fois. Ça m'a donné une intensité maximale. J'ai transformé cette intensité en nombre de mètres à la minute et du coup, je sais qu'en 30 secondes, mon athlète, s'il fait 120 mètres, il est à 100%. Ça doit être un travail à 100%. Il est à 100% de sa capacité maximale. Le nombre de rotations sur le ballon, il doit en faire 6 en 30 secondes pour être au maximum de ses capacités. Il doit faire 90 mètres au ski erg. Il doit faire 9 échelles comme vous avez vu tout à l'heure. Au vélo, il doit développer 160 watts. Et les uchikomis avec élastique, il doit en faire 30 en 30 secondes. C'est 1 à la seconde. Donc à partir de là, quand je lui donne la séance, je sais en fonction des performances si ce qu'il a fait ça correspond à ce que j'attendais. Si ce n'est pas le cas, on voit pourquoi. Peut-être qu'il y a une fatigue, peut-être qu'il n'est pas motivé, peut-être que... Mais en tout cas, moi je sais quoi attendre de cette performance sur des exercices qui ne sont pas toujours mesurables. Parce que mesurer... Quelqu'un qui court autour d'une piste, c'est facile de lui demander de courir à 14 km heure, à 15 km heure, mais faire du Swiss ball et puis être capable de dire si tu en fais 6, c'est bien, si tu en fais 3, c'est pas bien, ça a nécessité une évaluation préalable. Donc voilà un petit peu quand vous voulez faire ce genre de travail, de fractionner et puis de faire des circuits training avec différents exercices, faites quand même l'effort d'aller évaluer avant parce que ce n'est pas toujours intéressant de dire vas-y, fais à fond. Parce que quand il aura 4 fois ça à faire, de toute façon, il ne sera pas à fond sur la première parce qu'inconsciemment ou même volontairement, il va en garder sous le pied parce qu'il sait qu'il en a 3 autres qui suivent derrière. Alors que si vous avez mesuré sa capacité au départ, vous pouvez dès le départ lui dire ouais mais si tu en fais 6 là, tu seras capable de faire les 4 répétitions. Donc ça, c'est juste des vidéos pour vous montrer un petit peu le travail qu'on a mis en place. Alors c'est le clin d'œil tout à l'heure sur est-ce que ça, c'est de la préparation physique ou est-ce que c'est du judo ? Je vais vous montrer les images. Je vais vous montrer les images. Tout ça, tous ces exercices comme les exercices de Swiss Bowl ont été codifiés. C'est-à-dire que pour chaque athlète, on avait une valeur de mesure sur chaque exercice. et derrière, on lui demandait pendant les 30 secondes de respecter un nombre de répétitions. Donc vous allez voir, on a mis comme ça. Alors ça, est-ce que c'est de la préparation physique ou est-ce que c'est du judo ? Il y a la place ! Donc là on a un léger, puis après vous allez voir un lourd, vous voyez qu'ils n'ont pas forcément la même performance, mais chacun a justement ses normes à respecter. Donc là vous avez un gabarit un peu au-dessus, vous voyez bien que ça va beaucoup moins vite. Donc forcément ils ne peuvent pas faire la même performance. Donc ça, est-ce que c'est de la préparation physique, est-ce que c'est du judo ? En tout cas moi j'étais embauché en tant que préparateur physique avec l'équipe d'Angleterre, de Grande-Bretagne. On a mis ça en place avec l'entraîneur. Alors il se trouve que je suis judoka, donc c'est un peu facile pour moi de dire oui, mais bon je me suis adapté. On a fait la même chose en squash, je ne suis pas joueur de squash, avec l'entraîneur de squash où on a mis en place des séances de ghosting, qui sont des déplacements spécifiques à l'activité, et puis avec des semblants de frappe de balle au-dessus des cellules Smart Speed. On a mis en place des choses comme ça, qui sont spécifiques au squash. Moi je ne suis pas joueur de squash, et on a réussi à le développer. Donc là on a travaillé en collaboration avec l'équipe technique, en plus les Anglais ils sont forts pour ça, il y a des gros staff avec un nutritionniste, un préparateur physique, un ergothérapeute, enfin voilà, pour étudier. Donc il y a vraiment des choses qui sont mises en place, et le travail d'équipe eux, ça existe vraiment. Donc du coup on a pu planifier et quantifier ce genre de travail. Nous en France on a mixé les deux. Donc ici on combine un travail d'échelle avec derrière un travail de judo. Donc pareil avec des mesures qui ont été faites tout à l'heure, là vous aviez l'exemple sur les 10 secondes, là je vais plutôt prendre sur des tests vitesse-échelle, et on va comme ça aussi savoir quelle quantité de travail elles peuvent faire pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Et ça va donner ce genre de séance, où là on a de la course, avec des plots qui ne sont pas pour tous les athlètes à la même distance, puisque cette distance elle correspond à leur VMA navette, et du coup derrière ils ont des séries de techniques de judo en continu, et là pendant une minute trente, ils vont faire un travail de navette et d'activité judo. Donc là il est clair que moi, si je ne suis pas judoka, si je ne suis pas judoka, mes connaissances en physio vont me dire, il y a une dépense énergétique, je mets des cardio, je mesure ce qui se passe, et à l'arrivée je pourrais te dire, si ton mec il était effectivement à 100% de sa VMA, et si le travail était intéressant. Et c'est surtout ce qui les intéressait, c'était de voir comment on pouvait mesurer, on s'était aperçu que sur des uchikomi, c'était compliqué parce que les mecs finissaient par tricher, donc en rajoutant des navettes au milieu, on obtenait à chaque fois la montée de la fréquence cardiaque, donc l'intensité de l'exercice. Donc c'est en tâtonnant comme ça, et en essayant des choses, qu'on finit par mettre en place des entraînements, et finalement le travail d'équipe il est essentiel, et il est fondamental. Il faut être capable de travailler avec, trop souvent on voit des préparateurs physiques, qui leur premier objectif c'est de protéger leur métier. C'est-à-dire moi, maintenant que je suis en place, tous les gens qui arrivent, je leur mets des gros coups de pied, et je les empêche de venir travailler sur mon territoire. Parce que des fois ça va être le cas, vous allez avoir besoin d'aller travailler chez un spécialiste. Tout à l'heure, Fred m'a fait rigoler avec les stages commando, parce que nous on a commencé la préparation olympique avec un stage au deuxième rep. Donc on était à la Légion, on a fait trois jours avec les légionnaires. C'est clair que quand on fait ça, et Fred avait tout à fait raison, vous n'allez pas faire, vous ne les emmenez pas une semaine dans un camp d'entraînement pour en faire des militaires, des guerriers, et même si des fois, si effectivement quand vous allez le faire à la télé, on va vous dire, ah ouais, ils ont fait ça pour en faire des guerriers. Oui, non, mais on cherche à développer des choses, on cherche souvent à casser la routine. Des fois, c'est pour montrer, là, il y a un truc qui commence. En fait, là, c'est pas en trois jours à la Légion qu'on a transformé nos athlètes, mais par contre, le fait d'avoir fait trois jours à la Légion, quelque part dans leur tête, ça y est, la préparation olympique, elle est commencée. Et voilà, donc c'est, on peut tout faire, mais à condition de savoir pourquoi on le fait, et de savoir comment on le fait. Donc après, vous ne mettez pas de barrières, mais par contre, sachez pourquoi vous faites les choses. Parce qu'on ne copie pas sur les autres. C'est pareil, vous voyez un truc, on voit des vidéos sur YouTube, là, oh putain, ce soir, j'ai ma séance d'entraînement. Et vous arrivez à l'entraînement, et vous faites les exercices que vous avez vus dans l'après-midi, sans savoir exactement ce qui allait se passer. Donc c'est pareil, on a eu des débats sur, justement, quand on a essayé de définir le métier, est-ce que le préparateur physique, il a besoin de pratiquer ? Je pense qu'à un moment, c'est quand même intéressant d'avoir eu une expérience au moins sportive pour savoir ce qui se passe quand vous faites un effort. Si vous êtes resté tout le temps derrière un ordinateur et que vous n'avez jamais fait un 400 mètres au taquet, vous avez peu de chances de savoir le dégât du lactique dans votre organe. Enfin, pas le dégât, parce qu'après, on sait que ce n'est pas forcément un dégât. Mais psychologiquement, comment ça fait mal ? Si vous ne l'avez jamais vécu, vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment, c'est intéressant d'avoir pratiqué. Plus on pratique longtemps, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'on est en forme. À un moment, la limite, elle va être là. Mais voilà, c'est dans la pratique du préparateur physique, il y a toutes ces choses-là auxquelles il faut faire attention. Inventer des outils. Moi, en fait, mon intervention, elle était juste pour vous montrer que vous avez un rôle de concepteur. Et pour ça, vous vous appuyez sur des outils qui existent. Et puis, vous les adaptez. Vous les adaptez à votre pratique, à votre environnement, aux outils que vous avez. Parce que c'est pareil, un préparateur physique, c'est un bricoleur. C'est-à-dire que vous allez entraîner... Moi, l'autre jour, j'ai proposé un boulot à un mec pour entraîner du rugby en Fédéral 3. Il m'a dit, ah non, 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 avec les études que j'ai faites, ça ne sera que du haut niveau. Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais entraîné. Mais il a fait... Par contre, il a fait... Et ça, il en a fait, des diplômes de préparation physique, maîtrise, entraînement, doctorat, enfin voilà. Et donc, le mec, aujourd'hui, il ne veut faire que du haut niveau. Mais je peux vous garantir, entraîner une équipe de rugby de Fédéral 3 qui n'a pas une thune et où les mecs, ils sont partagés entre le barbecue et l'entraînement, eh bien, ça vous oblige à inventer des choses, à psychologiquement être capable de les emmener là où ils n'ont peut-être pas forcément envie d'aller au départ. Et ça sera votre compétence et ça sera votre qualité d'entraîneur qui fera qu'à un moment, vous allez arriver à faire ça. Et une fois que vous serez sur le haut niveau, ces compétences que vous avez développées sur le bas niveau, elles vous serviront à ce moment-là. Donc, en gros, il n'y a pas de bas niveau, de haut niveau, il y a un niveau de pratique sportive avec des gens qui ont, eux, un niveau de performance. Et vous, votre objectif, qui soit de la Fédérale 3 ou du top 14, ça sera d'exploiter au maximum le potentiel de votre athlète. Et comme l'a très justement dit, je crois que c'est Fred qui a dit ça, nous, en France, on a des potentiels. Un potentiel, c'est rien. La seule réalité, c'est la médaille. Et la médaille, c'est l'expression d'un potentiel. Donc, on est là pour développer des potentiels, que ces potentiels soient du Fédéral 3 ou soit du top 14. Il va falloir qu'on trouve des méthodes pour les développer. Donc, voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501